Toujours au sommet de l'OTAN, Justin Trudeau qui a finalement accepté, mais sous une forte pression, d'augmenter son budget pour la défense. Le premier ministre a assuré que le Canada allait atteindre la cible du 2 % de son PIB en dépenses militaires, mais d'ici 2032, Raymond. La pression était très forte sur le Canada, Julie. Encore au cours des derniers jours, des congressistes américains ont publiquement dénoncé le niveau de dépense militaire du Canada. Alors aujourd'hui, M. Trudeau y est allé de cette annonce soudaine et sans expliquer comment elle sera financée. Voici le compte rendu de notre collègue Olivier Ferron-Boissy. Sous le feu des critiques en raison de l'absence d'un plan vers le respect de ses engagements à l'OTAN, le gouvernement canadien se ravise. Le Canada s'attend à atteindre l'objectif de dépense de 2 % du PIB fixé par l'OTAN d'ici 2032. Pourtant, au mois d'avril à peine, le gouvernement annonçait dans sa nouvelle politique de défense que les dépenses militaires passeraient d'1,37 % à 1,76 % en 2030. Pourquoi ce changement de cap à peine trois mois plus tard? Ça sent l'improvisation, ça sent la panique que vous cédez parce que vous avez été vertement critiqué ces derniers jours. Au contraire, on est en train d'investir en dépenses et on l'a fait depuis neuf ans maintenant parce que le monde est en train de changer. Alors que la menace russe s'accentue à la frontière nord, le gouvernement annonce, entre autres, le lancement d'un processus d'achat pour une douzaine de sous-marins. De plus, un pacte avec les États-Unis et la Finlande pour collaborer à la fabrication de brise-glace. On va probablement devoir acheter des sous-marins. On va devoir investir dans des hélicoptères, dans d'autres enjeux qui s'en viennent dans un futur approché. Mais on ne l'avait pas comptabilisé encore à ce moment-là parce qu'on n'avait pas pris les décisions finales. Mais est-ce un engagement crédible aux yeux des alliés? Si l'annonce est bien reçue par l'ambassadeur américain, les conservateurs parlent d'une promesse vide, d'un désespoir de dernière minute. La planification de ces achats prend du temps, convient cette experte. Tout ça, ça prend des fois une décennie. Alors c'est pour ça que cet effort de rattrapage-là, il arrive tard, il arrive beaucoup trop tard parce que cette planification-là a été lacunaire pendant des décennies. Le gouvernement ne donne que peu de détails concrets sur la façon de dépenser, mais aussi de payer. Cette cible représente des nouvelles dépenses d'environ 15 milliards de dollars annuellement. Justin Trudeau ne dit pas comment il les financera. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa. Merci.